As-salamu alaykoum. Aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, mais c'est bon, je vais continuer d'essayer, continuer à postuler pendant deux ans, trois ans, quatre ans, s'il le faut. Croyez-moi, il y a un frère qui n'a pas eu de travail pendant dix ans. Au cours de six derniers mois, il a gagné 5 millions dans quelques affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah lui a donné tout en même temps. C'est une vraie histoire, mais pendant dix ans, il a lutté. Il vivait vraiment au jour le jour. Il a emprunté et a mendié parfois auprès des amis. Mais le jour est venu où Allah lui a ouvert la porte. Donc, sois optimiste. Certains d'entre nous ont du mal à se marier. C'est vrai que c'est un défi. Tu as du mal à te marier, il viendra un jour à condition que tu continues d'essayer et que tu te connectes avec Allah et que tu ne te sujets pas de ton âge. Les indices, tu as dépassé la date limite. Comment peuvent-ils dire ça? Ils ressemblent à un objet ou une boisson ou quelque chose de chose là? Tu peux te marier très tôt et que ton malaise n'a peut-être pas fonctionné. Il y a des personnes qui ne se sont mariés qu'à presque 40 ans, mais elles ont épousé quelqu'un qui leur avait oublié la longue attente. Ils ne regretteront jamais la longue attente. Elles oublieront qu'elles ont attendu pendant si longtemps. Donc, t'inquiète. Ce cœur, Allah ne l'ébligera pas au-delà de certains points. Tu dois être fort. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la conviction qu'Allah va réagir de mon problème. Il m'a amené sur terre alors que je n'étais rien. Si Allah le Tout-Puissant mouit et s'occupe de la fourmité que je ne peux pas voir, pense-tu vraiment qu'il va manquer de le faire pour toi et moi? Il ne l'a manqué pour moi, mais pas pour la fourmité sous mes pieds? C'est impossible. Sache qu'Allah a sur tes arrières. Il sait que tu n'existes. Il te connaît personnellement, et ainsi que tout le monde. Il te connaît plus que tu ne te connais toi-même. Il connaît tes problèmes, les difficultés, tes épreuves, tout ce que tu ressens. Il connaît tout. C'est l'homme, il sait, mais il planifie des choses pour savoir si tu vas te rapprocher de lui ou t'es noyé. Alors, remarque, il y a certaines personnes, quand elles gagnent beaucoup, elles se détournent d'Allah. Et d'autres, quand elles gagnent beaucoup, elles se tournent vers lui. Certaines personnes, quand elles perdent tout, elles se tournent vers Allah. Et d'autres, quand elles perdent tout, elles se détournent d'Allah. Il n'y a rien d'une forme. Ça ne dépend que de toi. Donc, si tu es un problème, si tu as le cœur brisé, sache que la seule personne qui peut le guérir, c'est Allah. Donc, tourne-toi vers lui. Reste en contact avec lui, en récitant tous les jours cette invocation. . Oh, toi qui retourne le cœur. Raffaigne mon cœur sur ta révision. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que nos cœurs appartiennent à Allah. Il le tourne comme il le veut. Donc, accroche-toi cette doa. Et Allah résoudra tous tes soucis de ce bas-monde. Incha'Allah. . 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 Sous-titrage Société Radio-Canada